Les femmes ne font rien par erreur, absolument rien. Tout est calculé, tout est réfléchi, tout est prémédité, consciemment ou inconsciemment. Même leur subconscient est programmé pour la survie. Alors, si tu manques de moyens ou d'énergie, tu vas te dire direct, les meufs sont vraiment matérialistes, mais moi, si j'étais une meuf, à leur place, je ferais pareil. Surtout si ma jeunesse était comptée et que mon temps de procréation limité. Il faut savoir qu'elle repoussera le loser et sourira au meilleur. Non, tu n'es pas fou. Elles sont vraiment plus heureuses lorsque tu te retiens. Salut mon ami, donc tu l'as vu, je ne parle pas souvent d'attractions féminines, même si c'est quelque chose qui nous tabasse toute la journée. Lorsque tu as passé les 3 mois, 4 mois de rétention, alors là, ça devient vraiment difficile. Des fois même, tu choisis les moments où sortir de ta chambre, tu choisis les moments où aller au magasin, etc. Tellement ça devient intense. Donc on va voir en quelques points comment gérer ça et pourquoi en fait, elles sont plus heureuses à tes côtés. En fait, tu remarques qu'elles te traitent différemment, mais pas que dans le sens que tu es un ladies boy, comme quoi tu peux gérer toutes les filles, mais tu sens une différence et plus le temps passe, plus ça devient palpable et réel. Le premier point en fait, c'est qu'il faut savoir qu'il y a eu plusieurs études qui ont été prouvées que les femmes répondent mieux à une voix grave, à une voix masculine. Pour elles, ça dénote de la virilité, la capacité à féconder et surtout la masculinité. Plus les semaines vont s'enchaîner, plus tu vas bosser sur tes jambes, dont Skip Lake Day, plus tu vas remarquer que ta voix va devenir grave et elle va fluctuer directement à la présence d'une femme. Si tu vois une femme qui te plaît ou une femme qui veut te séduire, automatiquement ta voix va devenir plus grave. Tu vas changer le ton de la voix selon la personne avec qui tu es. Et remarque bien, lorsque tu es avec tes potes, vous avez des voix aiguës, vous rigolez, vous piaillez comme des meufs, mais automatiquement, dès qu'il y a des filles, ta posture change, tout change. C'est même pas toi qui le veux, c'est la nature qui est comme ça. Et tu changes selon l'interlocuteur que tu as en face de toi. Le deuxième point en fait, deuxième étude, c'est que les phéromones masculins, ils changent au fur et à mesure que tu es en rétention. Ils ont dit que dans le monde, à travers le monde, il y a 10% d'hommes qui sécrètent un certain type de phéromones qui font que les femmes changent complètement d'attitude en leur présence. Ce qu'il faut savoir, c'est que de tous les cinq sens qu'on a, l'odeur, les phéromones, puisque ça se sent par le lait directement, arrivent directement au cerveau. Par exemple, pour les yeux, il y a différents nerfs qui font que ça amène l'information au cerveau. Pareil pour la peau, les cheveux, l'ouïe, le goût, etc. Il y a beaucoup de capteurs qui amènent l'information au cerveau. Mais lorsqu'on arrive au niveau des sinus, l'information est beaucoup plus directe. Il faut savoir que les femmes sont très sensibles à certains types de parfums ou très sensibles à certains types de phéromones. Donc plus tu vas loin en rétention, plus tu entres dans cette dimension des 10% d'hommes qui ont des phéromones différents. Alors le troisième point, en fait, moi j'ai remarqué ça souvent, c'est lorsque je suis en présence de plusieurs femmes, si elles ne peuvent pas me parler directement ou bien qu'elles n'ont rien à me dire, elles vont commencer directement à jouer entre elles, se taquiner, se taper les fesses, ou jouer en tout cas, faire quelque chose pour que je puisse réagir, rire très fort et blaguer, tout en regardant dans mon sens. C'est vraiment gênant. Pourquoi ? Parce que tu ne sais pas comment faire et c'est gênant parce qu'au début, elles ne le font même pas exprès. Donc c'est un moment où toi, tu sais que tu es en rétention, mais elles ne savent pas pourquoi elles réagissent comme ça. Donc juste garde la pêche, tiens bon, parce que ça va arriver de plus en plus que tu te retiens. Et ça arrive même si les personnes matures, des femmes de 40, 50 ans, on est en plein mariage, commencent à venir danser devant moi, dandiner les fesses et tout ça, me montrer que, hé, t'as vu, moi je danse. Je suis comme, putain frère, en plus, ça te coupe la libido complètement, mais elle est directement en train de te dire, voilà, je suis encore fraîche, regarde-moi, admire-moi, parce que moi je ressens ton énergie plus que les petites minettes que tu as devant toi. L'autre point aussi, c'est qu'elles chuchotent. C'est-à-dire que tu vas voir que tu vas arriver au travail, automatiquement elles vont commencer à parler, chuchoter directement, dire, ouais, tu as vu ce gars-là, etc. Et ça, ça va arriver beaucoup de fois, jusqu'au moment où l'une d'entre elles va se dire, bon, regarde-moi, je vais lui parler, lui demander comment ça va. Et elles vont entamer la discussion avec toi. Le quatrième point est qu'en ta présence, en fait, leur démarche change. Donc elles vont rouler des hanches vraiment plus fort, elles vont sourire beaucoup plus, le rendement va être soumis. Elles vont directement se pencher vers toi, avoir les membres complètement ouverts, les mains, les paumes des mains vont être ouvertes. Ce sont des signes subconscients, des signes du camp, qui veulent montrer qu'en fait, elles sont prêtes à être soumises à ta volonté. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui va arriver beaucoup plus dans les moments où elles se sont apprêtées. Lorsqu'il y a un mariage, lorsqu'il y a un gala, lorsqu'il y a quelque chose où elles se sont vraiment préparées pour être belles, elles se préparent en fait au cas où, au cas où il y aurait le mâle alpha qui pourrait les féconder. Donc là, lorsque toi, tu es dans les parages, elles vont venir te dire, salut, ça va ? Elles vont se tenir comme ça, vraiment comme ça, pour te montrer, regarde ma poitrine, en signe de soumission, regarde comment je suis fertile, regarde comment je suis prête à procréer. Parce qu'automatiquement, elles ont déjà ressenti que tu es fertile. Et vu que ce n'est pas à toi de faire le move, puisque c'est toi le prix, alors automatiquement, elle va faire le premier pas, elle va venir se positionner devant toi. Elle ne va jamais parler. C'est au fur et à mesure qu'elle va se rendre compte que ton énergie est réelle et palpable, qu'elle va venir parler. Mais automatiquement, elles vont se tenir directement devant toi. Et si elles te connaissent, elles vont faire un grand sourire et attendre que tu leur lâches un compliment pour les efforts qu'elles ont faits à la maison. Le cinquième point, c'est que les plus jeunes, ou simplement celles qui sont vierges, elles vont te regarder dans les yeux. Et si tu maintiens le regard, peu importe si tu es stoïque ou pas, elles vont se mettre à sourire. Il y a plusieurs fois où j'ai dû baisser la tête ou vraiment arrêter de regarder pour que ça ne mette pas mal à l'aise le gars qui était avec elle. Pourquoi ? Parce que l'échange devenait trop intense et l'échange commençait à avoir une signification. Le sixième point est tout bête, c'est qu'elle rigole, comme je l'ai dit précédemment, et regarde dans ta direction pour voir si tu regardes. Et à ce moment-là, si tu regardes, automatiquement, ça va être une occasion de t'introduire dans la discussion pour que tu puisses parler et pouvoir échanger avec elle. Le septième point, c'est qu'en fait, tu es devenu le fruit défendu. Et les femmes, elles convoitent seulement ce qu'elles ne peuvent pas avoir. Donc automatiquement, lorsqu'elles vont rentrer dans un endroit où il y a un beau sac, où il y a un nouvel iPhone, où il y a quelque chose qui leur fait vraiment plaisir, automatiquement, elles vont se dire « Wow, il faut que j'ai ça, il faut que je l'achète, elles vont être excitées à l'idée de l'avoir. » Donc elles sont excitées par l'idée de te séduire, elles ne sont pas excitées par la séduction en elles-mêmes. Des fois, elles sont excitées par l'idée d'être en couple, elles ne sont pas vraiment excitées par l'idée de la relation en elles-mêmes. Donc la même chose, elles sont excitées par l'idée de se dire « Wow, ce gars-là, si je l'ai, ça serait vraiment cool. » Et ça, c'est leur énergie, c'est tout leur être qui est comme ça. C'est pour ça qu'on dit que le lust, le fait d'avoir envie, c'est un trait qui est totalement féminin. Le plus tu seras en rétention, le moins de choses tu auras besoin. Tu vas remarquer, tu vas chez un gars, il n'a même pas de table, il a directement une télévision, il n'a pas de meuble, il n'a rien, et il te dit qu'il est super cool. Une femme va arriver directement, elle va ajouter beaucoup de choses, parce que le moindre objet sur lequel ses yeux vont se poser, elle en aura besoin, elle va l'acheter, elle va décorer avec. Donc le plus tu vas le loin en rétention, le moins de choses tu auras besoin. Pourquoi ? Parce que tu vas être heureux seul, tu vas te dire peut-être je me sens bien seul, je me sens bien avec mon énergie, et je ne fais qu'un avec moi et avec l'univers. Et ça, ça va aller de mieux en mieux automatiquement lorsque les mois et les années vont défiler. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes, lorsqu'elles réussissent à avoir ce qu'elles veulent, automatiquement, l'envie se dissipe. Elle dit « Ah, je voulais ça, la femme qui est partie, je veux le 18, je veux le 22, je veux le 24. » Pourquoi ? Parce que c'est la dernière version qu'elles veulent. Et c'est pour ça que la nature a été bien faite, c'est que chaque jour, tu as la dernière version d'énergie que tu as accumulée pendant ta digestion, pendant ton sommeil, pendant ta journée, pendant ta muscu. Donc, automatiquement, si elles réussissent à avoir ton énergie, tu n'es plus un fruit défendu. Mais si tu continues à maintenir ton énergie, tu es toujours un fruit défendu. Et ce, même si tu as eu une interaction avec et que tu gardes ton énergie, alors là, tu deviens encore plus le fruit défendu. Le huitième point, c'est un point que j'apprécie beaucoup. C'est vraiment cool. À chaque fois que je vais quelque part, pour ceux qui savent, dans les pays africains, on sert toujours le papa en premier ou bien on sert toujours les hommes les plus âgés en premier. Moi, lorsque j'arrive, par exemple, dans les fêtes de tabaski ou bien dans les mariages et tout, ou que je ne mange pas de crustacés ou que je n'en ai pas envie, les femmes âgées vont faire un plat pour moi et elles vont l'emmener. Et là, je regarde autour de moi, les gens ne le mangent pas encore. J'ai déjà un plat, j'ai déjà une assiette et tout. Et j'ai fait l'expérience avec ma maman plusieurs fois. Au début, elle était sceptique, elle m'a dit « Ouais, il y a un tel qui réagit bizarrement avec toi, fais attention, tata 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 ». Mais là, je lui ai dit « Non, non, t'es quête, c'est la rétention qui fait ça ». Elle n'a pas voulu croire. Et on est allé dans plusieurs fêtes et elle a remarqué qu'à chaque fois, effectivement, on me servait en premier. Et c'est quelque chose qui est cool. Déjà parce que je suis servi avant et après, je mange une fois, deux fois, trois fois, j'explose. Mais ça me fait vraiment bizarre d'être servi en premier pour quelque chose que je fais en cachette comme la rétention. Et ça, en fait, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment cool parce qu'avec ma femme, on regarde beaucoup de documentaires animaliers et lorsqu'on regarde les documentaires animaliers sur les lions, on remarque à chaque fois les lions, en fait, les lionnes, elles chassent. Et tu vas entendre toujours ce message qui est vraiment bizarre. Les lionnes, elles chassent, le lion, il dort toute la journée, il ne faut rien. C'est faux. Les lionnes, elles chassent tout le temps des petits animaux. Le plus gros qu'elles peuvent chasser réellement, c'est un zèbre. Et encore, le zèbre est tellement méchant qu'un coup de sabot dans la gueule et elles finissent blessées. Mais réellement, elles chassent des antilopes, elles chassent des gnous, elles chassent des zèbres, elles chassent des différents types d'élans. Et à ce moment-là, lorsque vous les voyez, elles sont en train de manger avec les plus jeunes et puis elles font vite de manger. Et là, tu te rends compte qu'il y a le mâle adulte qui arrive derrière et là, tu te dis, putain, le connard, il ne faut rien et il vient bouffer tout ce qui a été chassé. Mais en fait, c'est après, quand j'ai cherché, j'ai remarqué qu'un lion, un mâle adulte, il doit manger une certaine quantité par jour. Pourquoi ? Parce qu'il doit protéger tout le groupe. Donc, lorsqu'elles vont chasser, elles vont chasser en priorité pour le mâle. Le mâle, il doit manger pour protéger, pour procréer. Et il doit procréer pour créer des petits pans dans les alignées et il doit protéger des semenelles pour qu'elles puissent rester là. parce que si en fait le mâle est tué, qu'est-ce qui va arriver ? C'est qu'ils vont tuer les petits de la femelle, elle va devoir recommencer à faire des petits avec un nouveau mâle, s'habituer à un nouveau mâle, ça va être beaucoup de souffrance. Donc, elles nourrissent le mâle en premier. Et à ce moment-là, si vous remarquez bien, on dit tout le temps que le mâle est fainéant, mais les mâles ne tuent jamais de petites proies. Ils tuent à partir du gno, ensuite le zèbre, et vous remarquez des fois même des mâles adultes qui tuent tout seul des girafes, des éléphants adolescents, ou sinon des hippopotames et des fois même des buffles. Donc en fait, là, lorsqu'ils vont chasser un animal beaucoup plus gros, tu vas remarquer qu'ils ne sont pas nerveux. Ils sont un peu en arrière et c'est là que les petits mangent en premier avec les femelles. C'est là que tu vois à quel point la matrice est forte parce que même dans les programmes animaliers, les gars, ils nous matriquent pour nous faire croire que l'homme, il ne faut rien, mais c'est faux. Ils s'occupent même des petits, le mâle en plus. Donc c'est ce que j'ai remarqué en fait, c'est qu'ils me servent beaucoup. En plus, si le body game est en place, c'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui fait beaucoup de muscu, qui fait beaucoup de sport et qu'ils savent que tu fais du sport, ils vont vraiment te servir en premier parce qu'ils se disent si c'est chaud dans la pièce, c'est Fredo qui peut nous sauver. Si c'est chaud, qu'il y a un problème de vol à la maison, c'est Fredo qui va nous sauver. Donc je vais le nourrir correctement pour qu'il puisse nous protéger. Donc les femmes vont toujours penser aux trois chakras du bas. Suivi, Le neuvième point en fait, c'est que la femme, elle est là juste pour te refléter. Donc plus le soleil brille, plus les autres astres vont briller, c'est-à-dire les étoiles, les différentes planètes et la lune aussi. Donc en fait, lorsque toi, tu commences à courir après la lune, elle perd de son éclat parce que tu ne t'intéresses pas à toi. Lorsque tu t'intéresses à toi, que tu es focus sur toi-même, automatiquement, toute la galaxie qui est autour de toi fonctionne mieux. Il faut savoir que le plus longtemps que tu te retiens, le plus de gars autour de toi vont agir comme des meufs. Il n'y a pas histoire de oui, il y a des gars et des filles. Il y a juste des gens qui vivent et des personnes qui gardent le fluide. Ce n'est pas parce que tu as une barbe, ce n'est pas parce que tu as un pénis, ce n'est pas parce que tu as des poils, ce n'est pas parce que tu as des muscles, que tu es un homme. Ton seul et unique cadeau au monde, c'est le fait que tu aies une semence. Et lorsque tu gardes cette semence-là et que tu peux l'offrir au monde, automatiquement, tu deviens aussi indispensable que le soleil. C'est pour ça qu'il faut que tu comprennes ce principe de te focus sur toi et ainsi les gens vont courir après toi. Mais si tu cours après les choses, ça ne va pas aller. Donc comme ils disent, don't chase, attract. Ne cours pas après les choses, attire-les. Le dixième point, en fait, c'est qu'une femme aigrie est proportionnelle au manque de masculinité et d'énergie de l'homme qui est à côté. Souvent, tu vas voir une fille et elle va dire, salut, ça va ? Tu vas bien ? Tu as mangé ? Et comment ça se passe ? Elle va répondre beaucoup plus vite que toi et elle va finir tes phrases avant même que tu les aies finies. Elle va chercher une question. Elle va faire la conversation en fait. Puis il y a l'autre gars qui va passer après. Elle va lui faire comme directement ça va ? Ouais. Ou non. Ok. Donc elle va laisser les silences. Elle va vraiment encourager la mort. Elle va encourager le fait que cette discussion puisse s'étioler et mourir. Alors que si toi, tu as de l'énergie, elle va alimenter cette discussion pour qu'elle puisse mener à beaucoup plus. Et j'ai remarqué en fait, ça arrive depuis tout petit. Ma fille, ma femme, ma belle-mère, ma maman, ma petite-sœur, peu importe. Si par exemple, j'arrive ou même mon père aussi, il est en rétention. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai appris ça dans une prochaine vidéo. Le truc, c'est que quand il va arriver, automatiquement, tout le monde va être heureux. Et tu remarques que quand le papa il rentre à la maison, tout le monde est heureux. Pourquoi ? Parce que non seulement c'est sa présence, mais c'est ses vêtements, c'est ses phéromones, c'est son parfum. Et je pense que vous, tout ce qui est là, les gars, lorsque vous sentez la présence de votre père ou son odeur, c'est la meilleure odeur du monde. Pourquoi ? Parce que c'est une odeur de testostérone, de personne qui peut protéger. Et ça rassure. Le onzième point, en fait, c'est que quand tu relapses, tout va mal. Le monde devient un enfer et la femme aussi devient un enfer. Elle te traite différemment, elle devient rèche, elle devient sèche. Donc intérieurement, elle devient sèche. Intérieurement, elle devient rèche. Et de la même manière, dans son comportement, elle devient sèche, raide, elle devient complexe et elle est difficile à manœuvrer. Tandis que lorsque tu te retiens, tout va bien, tout est fluide. Même la circulation, la route, tout ce que tu fais va beaucoup plus vite. Tu vois des heures miroir, tu as des synchronicités. Pendant que tu fais quelque chose, automatiquement, quelqu'un d'autre te propose une activité et les choses s'enchaînent sans effort. C'est ça qu'on appelle en fait l'effet de flow state. Et en fait, c'est ça, c'est que plus tu te retiens, plus l'énergie va appliquer de pression sur la réalité pour que la réalité ressemble à tes envies, à tes désirs et à tes manifestations. Donc le plus tu vas appliquer de pression sur toi-même, sur ton développement personnel et sur ta rétention, le plus ton énergie va appliquer de pression sur les femmes autour de toi et tu n'auras rien à faire pour séduire, attirer ou avoir quelconque bénéfice avec elles. Le douzième point, c'est que beaucoup d'artistes et de chanteurs sont en rétention et reçoivent beaucoup de sous-vêtements dans le visage. Donc que ce soit Drake, Enrique Iglesias, Michael Jackson, 50 Cent, bien même Lil Wayne ou The Weeknd, ce sont des gars qui sont en rétention depuis de longues années et qui écrivent leurs textes avec leur créativité et qui permettent à leur rétention d'attirer beaucoup de femmes. Et en fait, les scènes d'hystérie que tu vois, c'est le mélange qu'il y a entre le statut du gars et son énergie. Et en fait, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus parce que j'ai déjà les vidéos des gars, mais il faudrait que j'en fasse une grosse vidéo de tous les rappeurs qui parlent de ça, qui disent qu'ils gardent leur énergie et que ça les aide dans leur créativité, qu'ils font pousser leurs cheveux aussi, ça les aide dans leur créativité. C'est quelque chose qui est connu dans le monde de la musique, dans le monde de la chanson, que lorsque tu es en rétention, ça t'aide énormément. Pareil pour Tom Cruise et tout, ce sont des gars qui sont en rétention depuis de longues années et qui arrivent à surpasser tous leurs compétiteurs grâce à cela. Le troisième point, c'est que le moment où tu sais que c'est réel, c'est directement lorsque tu arrives quelque part, on te donne un petit nom. Tu as un petit nom, ça commence à devenir tactile, on te touche et il y a toujours un petit jeu. On commence à jouer avec toi et ce jeu-là va durer tant et aussi longtemps que tu es là. Il n'y a pas de fin. Pourquoi ? Parce que l'énergie est amenée à disparaître. Ce n'est pas tout le temps que tu es là donc elle va en profiter. Les femmes, elles ne savent pas quand s'arrêter. Si tu lui proposes à manger, elle va manger jusqu'à exploser. Si tu lui fais du sexe correctement, elle va te demander jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus et ainsi de suite. Qu'est-ce qui arrive, c'est que nous, nous sommes là pour cadrer les choses et c'est ce cas à toi que plus ton énergie augmente, plus tu vas devoir mettre tes barrières par rapport à cela, plus tu vas devoir te protéger et à un certain moment, plus ces barrières-là vont devenir spirituelles, après elles vont se matérialiser dans le réel. Le quatorzième point, au cas où si tu te dis que tout ce que je te dis là est placebo, c'est faux, que c'est dans notre tête, juste fais un test. Enlève toute ton attention ou énerve-toi sur elles ou fâche-toi avec ce genre de filles-là. Tu vas remarquer qu'elles sont tristes et que la lueur sur le visage change, que leur maquillage, elles arrêtent d'être féminines, elles arrêtent de s'habiller correctement. Je l'ai fait plus d'une quinzaine de fois, je l'ai noté dans des journaling et à chaque fois, il n'y a aucune erreur là-dessus. Si tu t'énerves, c'est-à-dire que son énergie n'est plus pour moi, je ne suis plus dans son champ de vision, tout ce que je vais faire le matin, c'est pour le mal alpha, je vais me maquiller pour le mal alpha, je vais mettre un petit short, un mini-jupe pour le mal alpha. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'elles vont faire va être en relation à l'homme. Lorsqu'elle te dit, par exemple, elle va en soirée, puis elle dit, non, j'ai mal au pied, je n'ai pas envie de danser, mais tu es venue en soirée pour voir un gars. C'est juste qu'elle n'est pas venue pour te voir toi parce que tu te branles, mais si tu te retiens, c'est pour toi qu'elle est venue. Elle est venue pour quelqu'un qui est en délore en personnel, elle est venue pour quelqu'un qui ne se branle pas tous les jours, elle est venue pour quelqu'un en fait qu'elle ne peut pas avoir et sur lequel elle va lust toute la soirée. C'est vraiment comme ça qu'elle fonctionne et le plus tu comprends le game, le mieux le jeu s'applique à tes désirs et à tes manifestations. Alors mon frère, partage ça, like et surtout réécoute-le. Pourquoi ? Parce que l'attraction féminine, c'est une forme de motivation pour nous parce que ça nous aide, ça nous aide dans notre ego au début. Lorsqu'on a des envies, lorsqu'on craque, on se dit au moins je sais comment c'était avant, ça me donne l'envie de recommencer et comme disait Swami Vivekananda qui est l'un des grands-pères de la rétention féminine en Inde, il disait si tu renonces à la nature, elle commence à s'intéresser à toi. Si tu renonces un peu plus à elle, alors elle te court carrément après. Par contre, si tu en as complètement fini avec elle et que tu n'en as plus rien à faire, alors elle devient ton esclave et elle se soumet à toutes tes volontés et à toutes tes envies. Bien sûr, tu l'as compris, il ne parlait pas vraiment de la nature, il parlait de la femme et il ne parlait pas spécialement de la femme, il parlait également du monde. Peace.